Gout morgen, Allez, Idé, en Jesus Roo, aujourd'hui il est à l'éloïne, j'matri sharon, ben fortu, n'mazar, claude Yitzhak, b'n fortu, n'mazar, ainsi que l'hier-fouat, Avraham, ben Yitzhak et Fanny Betoar, saak ol'Israël. Si vous souhaitez aussi les deux, une prochaine dînés, c'est à l'éternel, nous est fur, ma serrat tsuka par gidalet, Mishna, gimelle. Arava, Shiva'a, Ke'i Tzad. Yom, je vish, el arava, shei, khaleliyot, be'y shabbat, arava, Shiva'a, où saak olayamim, shisha'a. La miswa de Aravah qui doit être accomplie pendant 7 jours. Comment se fait-on que le casse-à-dire ? On a l'expliqué. Dans la première Mishnah du chapitre, on a introduit toutes les miswa de Soukhot avec le nombre de jours où elles sont en vigueur. On avait dit qu'il y avait l'ulav et Aravah, deux mises spécifiques de Soukhot. La misa du lulav et la misa de la Aravah. C'est quoi la misa de l'Aravah ? D'abord, on fait un petit break, on explique c'est quoi ? Ce sera amplement expliqué dans la Mishnahé. Le prochain Mishnah d'Aleth, ça va être expliqué comment on doit faire la misa du lulav. La Mishnahé, ça va être comme on doit faire la misa de l'Aravah. Après, on va conclure le lulav, on va passer à la deuxième section de la première Mishnah qui était à l'Eleva Simcha. Je vais essayer d'expliquer la structure de ces chapitres. Donc, je reviens maintenant sur la Aravah Shiva. A l'Aravah, il va falloir conclure durant 7 jours. La misa de l'Aravah, c'était à l'époque du Bédémigdash. Au Bédémigdash, il fallait prendre. Après, quand on avait fini la misa du lulav, on prenait de l'Aravah, de la Sol, on faisait le tour du Misbeach, les Kohanim. Ils faisaient le tour du Misbeach ou bien ils posaient l'Aravah sur la Misbeach. On découvrira ça plus longuement ensuite. D'accord ? On a aujourd'hui, je crois que les Ashkénazes. Au moins, certaines communautés Ashkénazes, j'ai déjà vu qu'ils le faisaient. Je sais ça bien exactement. Ça me dirait qu'une fois de passer au Shana-Aravah avec les Ashkénazes, quand ils faisaient l'Aravah, et là, j'ai, pendant le fait de Soukhot, les Ashkénazes, c'est deux mondes différents. C'est deux rituels complètement différents. Qu'est-ce qu'on fait avec le lulav ? Qu'est-ce qu'on fait avec la manière de balancer le lulav ? La manière de faire les Oshanot ? Et alors là, l'Aravah, j'avais vu qu'il y avait des gens qui faisaient le tour de l'Abima. Il y a la Sévératora, ils le faisaient avec l'Aravah elle-même. Ça, sans souvenir réellement de ce qu'on faisait. Mais ça va même juste qu'on frappe par terre. L'Aravah, c'est tout. On ne fait pas le tour de l'Abima. L'Abima, on fait avec le lulav. Après, on prend l'Aravah. Mais chez les Hachanaz, il y a au moins quelques communautés, c'est sûr, qui le font en saisissant l'Aravah pour faire le tour. Je ne sais pas s'ils prennent les deux ou s'ils prennent que l'Aravah, je ne sais pas. En tout cas, ça, sans souvenir réellement de ce qu'il faisait à l'époque du Bet Amikdash. On faisait le tour du Mizbeach. L'Abima est dans le souvenir du Mizbeach. On met la Torah qui est Mekhapéret en exil. À l'instar du Bet Amikdash, du Mizbeach qui était Mekhapéret. D'accord ? Donc, ils faisaient le tour du Mizbeach avec l'Aravah en main. D'accord ? C'était la Mizbeach de l'Aravah. Alors, la Mizbeach de l'Aravah, il fallait accomplir pendant 7 jours. Donc, on ne fait que le dernier jour. Le dernier jour, c'est un peu comme si, il y a un petit peu que tous les jours, c'est une sorte de préparation au 7ème jour. C'est un petit peu, un petit peu, jusqu'au 7ème jour où c'est le jour avec toute son ampleur. Comme ce qu'on a, on a au Chanot, où on met tout le paquet dans le 7ème jour. Selon ce principe, on a la même idée qu'il y avait dans l'Olaf, mais à l'envers. Alors, dans l'Olaf, il y a 6 jours de tralamoïde et le premier jour de fête. Pour l'Olaf, on avait vu que le premier jour, c'est de rétard. Même lorsqu'on s'est tombé pendant le Shabbat, on accomplira la Mizbeach le premier jour. Mais pour le 6 jours suivant, on n'accomplit pas la Mizbeach. Alors, on ne fera plus la Mizbeach du l'Olaf pendant le Shabbat. Le Shabbat va annuler la Mizbeach du l'Olaf, de part qu'on va transmettre dans la République. Même principe à l'envers pour la Rava. Si Shabbat tombe à n'importe quel jour de Soukhot, on ne fera pas la Rava. À l'exception du cas où le 7ème jour de Soukhot va tomber à Shabbat. Le 7ème jour, c'est le jour de la Rava, le jour fort de la Rava. Là même si ça tombe à Shabbat, on va quand même faire la Rava. D'accord ? Ce que la M. nous dit, on fait ça très vite. Ça commence pendant cette configuration où tu vas accomplir la M. de la Rava pendant 7 jours. Le 7ème jour de la Rava. Qui tombe un jour de Shabbat. Eh bien, c'est ça la configuration où tu feras la M. de la Rava pendant 7 jours. Mais si ça tombe durant les autres jours de la Fête. Soit Shabbat, on va quand même le 1er, 2ème, 3ème, 3ème, 5ème, 6ème jour de la Fête. Alors là, on s'en rend compte une notion que Shisha, tu accompliras la Misa de la Rava que durant 6 jours uniquement. Parce que pendant Shabbat, tu n'accompliras plus la Misa de la Rava. Ok ? C'est tout pour aujourd'hui. C'est une journée pleine de notes. Lachakol Toulousala.